Et bonjour à tous ! Vous êtes bien sur la chaîne de Maman Nini ? En avant pour une nouvelle histoire ! Vous avez été sages ? Vous êtes bien ici ? Aujourd'hui, je vais vous lire Le Petit Roi qui s'ennuyait. Arthur est un enfant très sage. Il fait toujours tout comme il faut. C'est normal. Arthur est un roi. Mais aujourd'hui, pendant son long repas de midi, il pousse un soupir. La tête tournée vers la fenêtre. Il regarde Léo et Nadia, les enfants du jardinier, qui s'amusent dehors. Il voudrait bien les rejoindre. Mais il ne peut pas. Arthur est un roi. Et un roi, ça ne s'amuse pas. Gautier, le cuisinier, entre dans la salle du trône. Et il annonce. Pour le dessert, j'ai cuisiné une galette des rois. Arthur dit alors. Prenez-en aussi un peu, Gautier. Aujourd'hui, vous êtes mon invité. Arthur prend sa cuillère pour manger sa part de galette. Normal, un petit roi, ça ne mange pas avec les doigts. Gautier, lui, ne s'embête pas. Il croque dans sa part de galette. Miam ! Soudain, Gautier, le cuisinier, s'exclame. Mais j'ai la fève ! C'est moi le roi ! Messire Arthur, vous devez me prêter votre couronne. Mes enfants, je suis le roi ! répond Arthur. C'est la règle du jeu, dit Gautier. J'ai la fève, donc je suis le roi, jusqu'à ce soir. Arthur échange sa couronne contre la toque de Gautier. Une vraie grande toque de cuisinier ! Ah ! se dit Arthur, c'est moins lourd qu'à porter qu'une couronne ! En souriant, Gautier dit. Maintenant que vous n'êtes plus le roi, vous avez le droit de manger avec les doigts. Arthur hésite, puis il pose sa cuillère et il mord en sa galette en disant. Ah oui ! Je suis bien plus fâchée comme un chat ! Dehors, Léo et Nadia, les enfants du jardinier, continuent de s'amuser. Pourtant, il a plu et il y a des flaques partout. Normalement, par ce temps-là, un petit roi ne sort pas. Il pourrait attraper froid. Mais vous n'êtes plus le roi, me rappelle Gautier. Alors, mettez vos bottes, insirez et ouste, filez ! C'est vrai, se dit Arthur, je ne vais pas m'enrhumer si je suis bien habillée. Dehors, Nadia et Léo courent dans les flaques d'eau. Ils s'éclaboussent, s'amusent comme des petits fous. Ils ne voient pas Arthur qui, timide, s'est caché derrière un arbre. C'est alors que Nadia passe tout près de lui et qu'elle saute à pieds joints dans une flaque. Splash ! Arthur est tout mouillé, de la tête aux pieds. Seule la toque n'est pas tâchée. Nadia éclate de rire. Elle n'a pas reconnu le roi qui a maintenant les cheveux tout trempés. Salut, dit-elle, tu viens jouer avec nous ? Comment tu t'appelles ? Je m'appelle Arthur, répondent-ils. Et oui, je veux bien jouer avec vous. Aussitôt, hop, il bondit dans une flaque. Puis il saute dans une autre, et encore dans une autre. Il éclabousse Léo qui l'éclabousse à son tour. À la fin, ils sont tous archi trempés. Arthur ne s'est jamais autant amusé. C'est alors qu'on entend la cloche. Ding, ding ! C'est l'heure de prendre le goûter. Ça tombe bien, Arthur est affamé. Venez, dit-il, je sais où aller. Il y aura un bon feu pour se sécher. Léo et Nadia poussent un grand cri de joie, et ils courent jusqu'aux cuisines du château. Gauthier est là. Il a accroché la couronne au mur de la cuisine, avec les poêles et les casseroles. Je vous attendais, dit-il. Je m'ennuie tout seul dans ma salle du trône. Arthur lui demande. Tu veux bien m'aider à préparer un goûter, s'il te plaît ? Mais faisons autre chose qu'une galette. Oui, dit Gauthier en ajustant sa toque sur sa tête. Faisons des crêpes, tous ensemble. Tous enfilent une toque de cuisinier. Arthur met la farine dans le saladier, Léo casse les oeufs, et Nadia tout y retourne. Gauthier fait chauffer la pâte. Les crêpes volent dans la cuisine, puis ils s'installent autour de la table. Miam, dit Arthur en suçant ses doigts pleins de chocolat. Enfin, il court remettre sa couronne de roi, et il annonce. Aujourd'hui, c'est décidé. Tout le monde peut s'amuser. Et voilà, l'histoire est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve bientôt pour une prochaine histoire. N'hésitez pas à vous abonner pour en découvrir plein d'autres. Bye bye !